... Allez, 7h38, la suite de votre matinale. La page éco avec vous, Clément Tchadé. Bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Les marchés qui vont s'animer aujourd'hui, on ira à Dogbo. Oui, comme vous l'avez bien dit, aujourd'hui, on s'anime le marché de Dogbo. Le Dogbo qui est dans le département du Koufou. Oui, le Koufou. Il y a aussi le marché de Kouande dans le septentrion qui s'anime ce même jour, ce lundi. Le marché de Sé aussi s'anime. Le marché de Wenghi s'anime. C'est dans le département du Zou. Le marché de Wando s'anime. Le marché de Djougou aussi s'anime. Le marché Kolokonde de Djougou s'anime. Le marché de Tchéti dans les collines s'anime. Et à côté de Tchéti, Savalou, dans la même commune aussi, le marché de la Grande Ville qui s'anime. Le marché de Ifany aussi s'anime. Et le marché de Kandi s'anime aussi ce lundi. Demain mardi, le Grand Marché International d'Antopas s'anime. Le marché d'Azovée s'anime. Le marché de Kassouala s'anime aussi demain mardi. Le marché de Sakete s'anime. Le marché de Rwagbo s'anime. Le marché d'Avankou s'anime. Demain mardi, le marché de Gouka s'anime. Et toujours demain mardi, le marché de Boikon dans le Zou s'anime. Mercredi, le marché de Dengbo s'anime. Le marché de Bacilla aussi s'anime mercredi. Le marché de Kobli s'anime. Le marché de Niki aussi s'anime mercredi. Et mercredi, comme d'ailleurs tous les mercredis, le marché international de Klazoué s'anime. Le marché de Pira s'anime. Le marché de Komen aussi s'anime mercredi. Le marché d'Agué aussi s'anime. Le marché de Paou s'anime. Le marché d'Akasato, le marché de Christian s'anime. Le marché de Seroué aussi s'anime toujours mercredi. Et sans transition, regardez, les prix ne baissent pas. Tout est pratiquement cher. Regardez par exemple à Wando, un peu comme à Dobo, le gari qui est passé à 550 francs. Le gari ordinaire, oui, 550 francs. Alors que le gari fin est passé à 600 francs le kilogramme. Les crevettes sont toujours maintenues à 7 350 francs le kilogramme. Alors que la patate douce est à 1 400 francs le kilogramme. Le vanzo, lui, est passé à 2 000 francs le kilogramme. Alors que le petit mille aussi monte légèrement et est passé donc à 600 francs le kilogramme. À Kassouala, dans le septentrion, le maïs blanc est à 250 francs le kilogramme. Alors que le riz importé est à 600 francs le kilogramme. Le niébé local est à 300 francs. Tandis que le sorgot, le sorgot rouge, je le précise, est à 700 francs le kilogramme. Le soja, oui, le soja passe de 500. Pour le mois dernier est passé donc pour le compte de ce mois à 550 francs le kilogramme. À Kassouala, un peu comme à Comer, oui, regardez le poisson aussi. Le poisson Sylvie qui précédemment, il y a deux ou trois mois environ, était à 1 200. Est passé à 1 500 francs le kilogramme. L'oignon est passé aussi à 475 francs le kilogramme. Alors que l'huile palmiste, à Comer, un peu comme à Glazoué, est passé à 1 400 francs le litre. Christian, voilà le tour rapide sur les trois jours, les trois premiers jours de la semaine dans nos différents marchés et quelques tendances de prix que je vous ai proposées ce matin. Or, ça fait plaisir de vous avoir tout le lundi matin pour nous apporter ces informations, et des précisions sur ces différents marchés, surtout, surtout les coûts des produits. Il faudra donc bien préparer sa bourse avant de s'y rendre. Merci Clément. Rendez-vous jeudi prochain dans la page Éco et dans Éco-Louis.